Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien en ce dimanche ensoleillé. J'espère que votre vie se passe pour le mieux, car moi, ça se passe plutôt bien. Mon spectacle commence à bientôt être rempli. Ah, n'en déplaise à ceux qui n'ont pas encore pris leur place, dans quelques jours, il n'y aura plus de place. Tu comprends ? Peut-être qu'il y aura d'autres dates, mais on verra. Ah, bref, là, on va parler du petit Lionel Messi qui a été nominé au MVP de la Ligue, là-bas, là, aux Etats-Unis. Ligue où il y a cinq joueurs au total dans toutes les équipes réunies qui savent jouer au foot. Les autres, ce sont juste des influenceurs ou bien des boulangers ou bien des avocats ou bien du grand n'importe quoi. Mais niveau footballistique, ils sont nuls à chier. Et là, on a Lionel Messi qui a réussi à être nominé en ayant joué seulement quatre matchs. Vous vous rendez compte ? Hein ? Si ça, ce n'est pas une mascarade absolument monumentale et organisée par la Ligue américaine qui se dit, bon, voilà. Là, grâce à Lionel Messi, on commence à avoir un petit peu plus de beurre à l'intérieur de nos assiettes. Donc, ça ne sert à rien de regarder les autres joueurs qui ont fait plein de choses pour pouvoir devenir MVP. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Lionel Messi. Quand tu lui donnes un trophée, eh bien, la Ligue, elle va aller encore mieux. Tout le monde va s'intéresser encore à cette Ligue. Tout le monde va voir cette Ligue comme une bonne Ligue. De donner un trophée à Lionel Messi qui n'a même pas joué toute la saison. Oh la vache ! Vraiment, ça, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Lionel Messi, qui a organisé le fait qu'il devait obtenir ce trophée. Malgré qu'à l'heure actuelle, Lionel Messi ne va plus jouer au football jusqu'en février 2024. Eh oui ! Parce qu'ils viennent de se faire éliminer des playoffs footballistiques. Bon, ceux qui ne savent pas ce que c'est les playoffs, tu vois ce que c'est les playoffs dans le basket. Ça aussi, tu ne connais pas ? Bon, il y a le championnat. Ensuite, ils font un genre de Ligue des champions entre eux, où ils doivent se rencontrer plusieurs fois. Et là aussi, tu deviens champion des playoffs. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Tu n'as pas compris ? Il y a le championnat. Ensuite, ils organisent un genre de tournoi qui s'appelle les playoffs, où chaque équipe se rencontre à peu près 4 ou 5 fois, je n'en sais rien. Et à partir du moment où tu gagnes les 5 matchs ou les 4 matchs, tu passes au tour suivant. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'à la finale. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Tu n'as pas compris ? Moi aussi, je n'ai pas compris ce que je suis en train de t'expliquer. Mais les playoffs aux Etats-Unis, c'est un délire comme ça. Voilà. Donc là, Lionel Messi va avoir des vacances prolongées, forcées en club. Mais là, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il a la possibilité de se faire prêter en Europe. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Ça voudrait dire que Lionel Messi peut choisir un club en Europe pour venir jouer. Et il peut le faire gratuitement. À ton avis, où est-ce qu'il va aller ? Mais bien sûr, au FC Barcelone, on se souvient tous de Thierry Henry qui était aux Etats-Unis et qui est venu aider Arsenal, qui était dans le besoin. Il n'avait plus d'attaquant, il est venu. Voilà, il aura dit, passez-moi le ballon là en profondeur ou bien dans les pieds. Puis je vous montre comment ça se passe. Là, on a Lionel Messi qui aura la possibilité de revenir au FC Barcelone. Et le salaire, je crois, tranquille. Voilà. Soit c'est les Américains qui vont continuer à payer alors que Lionel Messi, il est éliminé. Ou bien ils vont faire moitié-moitié avec le FC Barcelone. En tout cas, on voit que le Petit Nain n'arrête pas de remporter les trophées, même s'il ne les mérite pas. Voilà, on lui donne par rapport à ce qu'il a pu faire dans d'autres clubs, son histoire, blablabla. Comme quoi, quand il va aux toilettes, ça sent bon. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, le 3 novembre, prenez votre place pour mon spectacle. Parce que là, il n'y a bientôt plus de place. Sous-titrage Société Radio-Canada